Bonjour à tous, nous sommes le 17 février, nous continuons notre belle semaine avec ces évangiles qui vont nous marquer très fort et nous écoutons One Look At You. Oui, je pense qu'une des questions les plus importantes qui doit résonner au fond de notre cœur est pour vous, qui suis-je ? Et au fond, c'est une question qui répond un peu à la chanson de Martin Smith, Fire In Your Eyes, parce qu'au fond, c'est la question du regard que nous portons sur la lumière. Le Seigneur nous laisse libres, mais nous demande, et pour vous, qui suis-je ? Je pense que Saint-Pierre aurait été notre temps, il aurait aimé beaucoup cette chanson de Martin Smith. Pourquoi ? Parce que c'est au fond cela, quel regard portes-tu sur moi ? C'est-à-dire, ce n'est pas la lumière qui te manque, mais c'est le regard que tu vas porter sur la lumière. Alors certains vont dire qu'il est Jean-Baptiste, d'autres diront qu'il est Élie ou un des prophètes. C'est déjà une très belle reconnaissance, évidemment, de la figure de Jésus en tant qu'homme, en tant que quelqu'un qui partage une très haute élévation de la vie. Et qu'il la partage avec les autres, qu'il annonce et la vie, il la partage. Mais pour vous, que dites-vous ? Qui suis-je ? Alors là, il faut se laisser regarder par Jésus au fond de son cœur et sentir ce feu de l'amour qui prend et qui va transfigurer notre vie. Et Pierre, pendant la parole, lui dit, tu es le Christ. Cette lumière du Christ en nous comprend aussi l'abaissement, l'abaissement de Dieu qui, en se faisant homme, accepte de souffrir, d'être trahi, d'être livré, de mourir sur la croix et de ressusciter. Et cette lumière du Christ qui nous envahit, nous devons l'accepter dans sa plénitude. C'est cela, être vraiment disciple du Christ. C'est accepter, je dirais, la sagesse du plan de Dieu qui a voulu inclure la souffrance, la mort, pour ressusciter et nous donner la vie. Et ne faisons pas de reproches à cela, mais au contraire, voyons-y, je dirais, l'amour plus fort qu'une vie et l'amour plus fort que tout pour nous donner la vie éternelle. Alors voilà, je vous invite aujourd'hui à vous laisser regarder par Jésus et à accepter cette, comme Pierre, accepter ce message incroyable, de sorte que vous aussi, vous soyez dans le feu de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, soit dans vos yeux, yes. Jamais vous ne mourrez parce que vous êtes dans cette lumière. Maintenant, je vois toutes choses et je te vois, Seigneur, dans toutes choses, dans ton Fils Jésus. Amen. Bonne journée à tous.